Bonjour à tous bienvenue bienvenue et très chers auditeurs à tous les abonnés tous les gens de passage voilà welcome à tous merci d'être là je vais vous proposer le tirage général pour les signes du lion les ascendants lion et pour ceux qui éventuellement écoute leur vénus leur mars leur mercure qui serait potentiellement voilà pour eux en lion et qui viendrait écouter voilà bienvenue à tous voilà j'espère que vous allez bien que le mois d'avril se passe à merveille pour vous j'ai commencé à faire une étude à une étude de carte du ciel que j'ai diffusé sur les premiers signes que j'ai commencé et puis vu que j'approfondis que je regarde et je me rends compte que j'ai fait certaines petites modifs certaines petites erreurs rien de bien grave mais quand même voilà je vais la refaire en fait voilà à partir pour les lions et à partir des lions voilà cette vidéo sera diffusée sur les autres les autres signes en introduction pour l'étude de thème alors ce qui se passe c'est que moi ce que j'ai préféré faire c'était faire un comparo du 1er mai un focus sur le plan le plan du ciel le 1er mai à midi voilà le plan général et le 30 mai pour voir un petit peu comment ça bouge donc après évidemment les planètes les plus éloignées ne bougent pas ou très peu donc ça ne change pas énormément en revanche pour tout ce qui est mars mercure le soleil la lune évidemment vénus voilà elle bouge un peu plus en tout cas c'est les maisons à l'intérieur de la roue en fait du zodiaque qui s'orientent et qui en fait en fonction de leur inclinaison sont dirigés plus ou moins vers ces constellations donc tout ça je suis en train de l'étudier mais j'adore c'est hyper passionnant et et voilà et ça m'intrigue en fait donc même si je n'ai pas la prétention de dire que c'est forcément sûr à 100% que c'est ça il ya quand même un truc qui m'appelle à me dire va piocher des infos là bas et valet va transmettre ce que tu as ce que tu as allé à découvrir parce que parce que ça m'appelle tout simplement donc je le fais voilà voilà donc ce que je peux dire là avec ma compréhension actuelle de ce que je suis allé piocher dans les sources d'informations c'est que en début du mois de mai donc plusieurs choses on va je vais déjà faire un focus sur ça et ensuite je viendrai vous parler pour la lune pour les le soleil le soleil se trouve donc en taureau et nous avons aussi uranus qui est en taureau en ce début de mois de mai donc ce que ça vient me dire c'est que pour beaucoup d'entre nous on est dans les entreprises de quelque chose de de l'ordre du matériel de l'ordre du financier des choses concrètes qu'on a envie de matérialiser voilà il ya une espèce de de révolution en quelque sorte parce que uranus c'est quand même une planète qui est qui est comment je peux dire qui est dans une on va dire une énergie de révolution une énergie de d'originalité de voir même de marginalité voilà on sort des normes on casse des codes on casse des choses et avec le le soleil en taureau pour moi ce que ça vient me dire c'est que il y a une révolution intérieure qui se fait à l'intérieur de ben voilà de ce que vous vous entreprenez dans 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 vos actions dans vos quand je peux dire dans tous les domaines en fait que vous pouvez vivre dans votre vie il ya quelque chose d'un peu comme ça avec le soleil ce qui est alors ce que ça me dit aussi c'est que c'est en maison 9 et en maison 9 c'est tout ce qui va être les voyages et les explorations donc ça parle à plusieurs plans de conscience dirait il ya plusieurs voyages c'est quoi le voyage voyage ça peut être vraiment de partir à l'aventuré loin et puis ça peut être très bien un voyage intérieur et pour moi la maison 9 elle représente vraiment ce côté spirituel elle représente ce côté où on est on rentre en introspection à l'intérieur de nous mêmes pour aller en exploration de qui nous sommes voilà et de découvrir et de dépouiller des choses qui ne sont pas forcément à nous mais à la fois des choses qui font partie de nous parce que nous sommes tous sur une planète et que il ya beaucoup de monde et que là il ya certainement des choses qui interagissent qui sont en interrelation les uns vis-à-vis des autres et je pense qu'il ya voilà une découverte l'idée d'une exploration avec le soleil donc une énergie solaire dans cette maison 9 avec le taureau aussi qui vient me dire que c'est des choses que l'on concrétise donc c'est à dire que toutes les prises de conscience que l'on peut avoir on les investit pleinement dans une énergie ou dans les choses concrètes de notre vie voilà il ya quelque chose de comme ça voyez ce qui vous parle pour le bélier alors en bélier nous avons mercure et nous avons vénus c'est aussi le milieu du ciel donc alors il ya beaucoup de choses j'essaye de décortiquer un après l'autre mais en fait j'ai une façon de penser qui fait que tout arrive en même temps j'essaie vraiment de le compil et tout donc mercure mercure qui est en bélier ce que ça me dit c'est que on a en fait clairement pour le mois de mai il y a énormément et en fait déjà depuis avril ça a commencé en fait il y a énormément de choses dans la tête du bélier d'accord donc en fait nous sommes je pense pour beaucoup d'entre nous un petit peu omnubilé pas omnubilé mais dans une une effervescence de d'idées voilà d'idées de choses qui arrivent de ma de manière fulgurante dans notre tête en fait il ya quelque chose de comme ça parce que mercure c'est ça c'est en lien vraiment avec la connexion et le ciel c'est le pont entre le ciel et la terre donc en fait on est en mesure en ce moment de recevoir énormément d'idées énormément d'infos énormément voilà c'est un peu comme si en gros les vannes étaient ouvertes quoi je le caricature mais quand même c'est comme ça que je le vis et c'est pas franchement évident de tout compartimenter et de tout gérer de tout mettre dans l'ordre parce que ben on a envie de tout transcrire tout transmettre là je le vois en tout cas pour moi dans mon domaine de là de d'approfondissement les choses qui me passionnent et ben voilà ça va de partout ça va dans la cabale dans la numérologie dans dans les cartes oracle dans la lune dans les as dans et en fait voilà je pense que c'est bien c'est nécessaire évidemment parce que on va rassembler des choses hop et je pense que pour beaucoup d'entre nous quel que soit votre domaine de passion de ce que vous entreprenez etc ça peut être le cas en fait et et ça peut aussi soulever parfois une espèce de stress parce que ben une tension parce que on veut à tout prix faire tout ce que l'on pense et parfois ça nous crée de l'anxiété ça peut aussi créer ce type de choses donc voilà essayer toujours d'être zen une chose après l'autre et de lâcher prise aussi sur les choses que l'on ne peut pas forcément maîtriser dans l'instant et de vous centrer focus sur une chose après l'autre je pense que c'est l'invitation on a aussi vénus qui est embellée donc en fait je pense que c'est aussi pour ça que on a énormément de 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 avec cette ferveur là du soleil en taureau qui veut manifester les choses concrètement avec tout tout ce que l'on peut conscientiser avec ce qu'on reçoit comme un faux en fait en termes d'amour en termes de choses que l'on a envie de donner des choses que l'on a envie de partager les choses que les choses les échanges qui peuvent qui peuvent se créer vis-à-vis du monde qui nous entoure là aussi c'est en lien avec tout ce que l'on conscientise c'est comme si on avait une lucidité nouvelle sur la manière d'aimer et en fait ça ouvre d'autres portes et c'est assez fulgurant ce qui se passe voilà la lune se situe alors pour le 1er mai elle est pile entre le bélier et le poisson donc là moi ce que ça me dit c'est que donc le poisson ça fait déjà du monde dans le sens où il est il a le côté mystique où il est très aérien il va aller piocher ses infos dans dans tout ce côté irrationnel on va dire et le bélier lui va il va oeuvrer voilà peut-être la première à aller foncer matérialiser les choses avec un élan de leader avec la force et de la force ouais c'est ça pour moi le bélier c'est la force et l'élan c'est le leader c'est l'autonomie l'indépendance quelqu'un de voilà il fait les choses seul aussi quelque chose de comme ça et en fait la lune elle est pile entre les deux ans au premier mai donc 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 voilà et le 30 et en fin de mois de mai elle sera en taureau donc la lune en taureau en fin de mois de mai elle est dans sa dans sa maison donc voilà tout ce qui va être intuitif tout ce qui va être d'aimer aussi parce qu'on a vénus aussi un pour en fin de mois vénus et alors vénus et la lune en fin du mois de mai sera en taureau donc sera dans sa maison et sera exalté en fait avec la sa vénus donc il y aura je pense ce bonheur de retrouver un foyer dans lequel on se sente bien ce bonheur de pouvoir aimer donner offrir être attentif à l'écoute des autres l'idée c'est ne pas tomber trop dans la passivité non plus d'accord parce que c'est vrai que avec un signe du taureau la lune si c'est je dirais après dans sa maison mais ça va parler je pense à chacun d'entre vous mais il peut y avoir ce côté un peu trop gentil trop passif aussi parfois pour certains taureaux donc voilà je le dis aussi ça peut l'une en taureau ça va parler à chacun mais il peut y avoir l'idée d'être peut-être aussi trop passif dans ce que l'on met en oeuvre dans dans nos entreprises en fait quelque chose de comme ça pour revenir donc début du mois parce que je fais ça 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 aller retour le milieu du ciel est en maison 10 donc ce que ça représente la maison 10 c'est c'est en gros votre notre réussite sociale les choses que l'on entreprend pour je dirais presque même notre mission de vie ou quelque chose de store de relais quelque chose d'assez important de l'ordre de la l'appartenance sociale et la responsabilité sociale que l'on a et il y à saturne et saturne et capricorne en fait le milieu du ciel voilà il s'est en lien et ce que ça me dit c'est que alors le capricorne est en lien avec tout ce qui va de l'ordre de l'entreprise de faire les choses sur du long terme d'accord c'est quelqu'un qui a la niac c'est quelqu'un qui fonce qui avance peut-être lentement mais sûrement et sur la durée quelqu'un qui lâche rien quelqu'un qui est très organisé quelqu'un qui aime qui aime être disponible pour les autres quelqu'un qui qui est très terre à terre aussi très très rationnel très réfléchi et on a aussi saturne donc pour le milieu du ciel ce que ça me dit c'est que on traverse pour le début de mois de mai un changement vis-à-vis de ce comportement donc soit pour certains d'entre nous ayant il y en a qui ne sont pas on va dire dans le côté harmonieux de d'offrir d'être généreux ou d'être dans l'organisation la planification de sa vie de son existence et on a on a on a peut-être du mal à mourir à des choses peut-être qu'on reste encore dans certaines habitudes pour certains d'entre nous d'accord et à l'inverse ça peut être aussi justement cette source d'énergie de beaucoup plus être organisée de beaucoup plus céder à céder soi en fait céder dans sa vie et aussi permettre d'aider les autres en étant pleinement on va dire ancré en fait finalement dans les choses que l'on entreprend donc voilà ce que ça me dit et c'est vrai que tout ça c'est en bélier que ce soit mercure vénus le milieu du ciel la lune j'ai aussi relevé vesta et chiron je n'ai pas encore qui c'est cela mais on va l'approfondir tout ça une fois là une chose après l'autre on a aussi neptune qui est en poisson et en maison 7 donc alors là ce que ça me dit aussi c'est que neptune c'est c'est le côté on va dire le côté rêveur le côté un peu mystique le côté je sors de l'illusion d'une réalité et en même temps en allant dans l'irréel je peux aussi me perdre dans des illusions il ya quelque chose de comme ça et on est et en plus il est dans le signe du poisson donc étant donné que le signe du poisson à 7 comment dirais-je cette facilité à naviguer entre les mondes on va dire quelque chose d'un peu comme ça entre le monde irréel et le monde rationnel qui a peut-être parfois même de la difficulté pour certains signes du poisson à enraciner de façon rationnelle tout ce qui tout ce à quoi il aspire et ben en plus avec neptune en poisson ça amplifie pour moi le côté le côté rêveur mystique autre chose il y a le côté très on va dire chercheur le côté travailleur le côté presque des 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 alchimistes en fait des gens qui sont en train de d'étudier des choses ça représente aussi pour moi le neptune avec le poisson dans le avec dans la maison du poisson excusez moi quelqu'un qui travaille nuit et jour dans son laboratoire en train de faire des des recherches scientifiques voire même parfois chimérique il ya quelque chose de comme ça et en plus c'est en maison 7 et en maison 7 ce que ça nous dit c'est que la maison 7 c'est en lien avec le monde extérieur donc en fait c'est comme s'il y avait une recherche et une alchimisation que chacun oeuvre à faire avec toutes les capacités qu'il a dans tout son potentiel de chaque signe et chacun à où est-ce qu'il en est dans son parcours etc qui qui cherche quelque part à résoudre et à trouver des remèdes il ya un truc un peu comme ça à chercher à chercher des vérités à chercher comment est ce qu'on peut trouver une solution à tout ça et il ya vraiment l'idée en plus avec cette pensée tout ce psychisme avec vénus dans la tête du bélier qu'est ce qu'on peut faire par amour qu'est ce qu'on peut ça peut être source d'angoisse pour certains d'entre nous parce que qu'est ce que représente l'amour aussi voyez pour chacun de vous ce que ça peut vous dire et il y en a pour qui ça peut être source de grande peur ça peut être source d'angoisse ça peut être source de fuite ça peut être source de de plein de choses en fait qui vous font remonter des mémoires et les choses à quoi on a pu être attaché auparavant d'accord tout ça c'est dans la tête donc soyez vigilant à à tempérer essayer de méditer essayer de tempérer dans la méditation vous allez beaucoup plus dans le corps et ça peut aussi canaliser les pensées qui arrivent de façon figurante en fait c'est le conseil personnel qu'est ce que l'on peut dire d'autre à le sagittaire alors le jupiter est en sagittaire donc là il ya l'idée d'une expansion là aussi c'est avec le sagittaire signe de feu qui aime aller approfondir s'enraciner aller plonger dans des dans des dans des gouffres de connaissances en fait le sagittaire il un côté comme ça c'est un chercheur il aime il aime à l'approfondir le pourquoi du comment et tant qu'il n'a pas trouvé et il va y aller et même si une fois qui au bout de 20 ans il a fait ce truc et qui se rend compte à la fin de toute sa recherche que ben en fait il est allé au bout de ce que il pensait savoir ils peuvent se rendre compte qu'en fait il n'y a rien du tout il ya un côté comme ça et en fait avec jupiter ce que ça me dit c'est que jupiter c'est en lien avec justement l'expansion qu'est ce que l'on offre au monde qu'est ce que l'on veut donner qu'est ce que l'on veut offrir qu'est ce que l'on organise pour soi aussi il ya l'idée d'une en fait d'une évolution à travers cette recherche là pour moi c'est en lien aussi avec avec neptune et on a mars en gémeaux et en maison 10 donc là aussi ce que ça me dit c'est qu'on est toujours dans une énergie donc de vouloir transmettre de vouloir de vouloir échanger de vouloir partager les choses de vouloir se positionner faire valoir ses idées on peut avoir voilà une énergie de fou de vivacité voilà de c'est ça de vivacité d'esprit de vivacité à vouloir déconstruire certaines choses et certaines choses que l'on applique soi même dans notre vie mais parfois on peut aussi tomber dans l'excès avec mars de vouloir faire changer les habitudes des gens qui nous entourent et là on peut rentrer dans un conflit un affront et et voilà et être rentré dans une espèce de lutte qui peut être très destructrice voire conflictuelle vous voyez ce qui nous parle pour chacun il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi en ce début de mois de mai c'était pas prévu pour tout de suite mais j'ai envie de parler de la lune maintenant donc voilà ça va être ça étant donné que la nouvelle lune ou pour le mois de mai et tom est donc et le 4 et étant signe de bélier aussi pour la nouvelle lune alors ça c'est bizarre parce que ainsi c'est bon c'est ça j'avais besoin de vérifier quelque chose c'est bon ok donc la nouvelle lune je disais en bélier il y a cette nouvelle énergie en fait donc soit pour certains vous allez être hyper en mode rebelle à donf et je veux je veux défendre à tout prix mes idées mes convictions mes valeurs pour me prouver à moi même que j'existe pour me prouver que je m'aime et en même temps pour prouver au monde que j'ai envie de leur montrer ce qui est bon pour moi et pour les autres donc parfois ça peut aussi être un petit peu et ce qui se passe c'est que quatre jours après donc la nouvelle lune le 4 et le 4 jours donc on est dans une lune croissante et une lune ascendante pendant quatre jours et quand on arrive au bout de quatre jours là haut on a un nœud ascendant donc qu'est ce qui va se passer à mon avis à mon avis on assimile de ces énergies on va se confronter à quelque chose je ne sais pas encore quoi et en plus c'est le nœud ascendant se situe en gémeaux donc en lien avec le psyché et en lien justement avec mars ici voyez mars gémeaux et maison 10 et maison 10 c'est c'est la réussite c'est la réussite sociale donc peut-être que voilà il ya une mission enfin une mission oui ben je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir et à à oeuvrer mais voyez à quelle mesure parce que quand c'est l'ego qui veut à tout prix défendre c'est chaud c'est ses choix ses convictions avec peur ou avec colère ou avec de la haine roi je peux faire ce soit une bonne idée bien que les phénomènes de destruction et de poser aussi des limites et de dire stop là c'est pas juste pour moi c'est aussi une forme de de bah de détruire quelque part un une habitude peut-être qu'on aurait pu avoir pendant longtemps et à un moment donné on change une habitude donc pour moi il ya l'idée d'une réussite sociale mais soyez vigilants quand même avec cette énergie martiale s'il vous plaît foncez pas dans tout le monde parce que bon on est quand même dans le signe des lions les lions sont quand même assez charismatique ils aiment aussi ils ont quand même de la fougue ils ont cette énergie de feu ils sont très ils aiment briller ils aiment aussi voilà ils ont ils ont beaucoup de capacités à avoir de l'influence dans le monde qui le qui les entoure parce qu'ils ont cette face à lille facilité à pouvoir exprimer les choses à pouvoir les manifester les incarner etc peut y avoir l'idée de quelqu'un voilà bombe le torse et tout donc vigilance quand même à ce que je dirais toujours trouver l'étude l'harmonie on va dire est ce que je veux dire avouïa pour continuer sur la lune c'est que donc à partir d'une d'une ascendant là on a on tombe ensuite dans une lune descendante jusqu'à la pleine lune qui se finira en balance et donc là il ya quelque chose en fait il ya une prise de conscience pour moi après ce n'est ascendant qui était à qui était voilà en haut quoi en haut de la et il finit par par s'enraciner davantage dans je pense dans les prises de conscience et dans ce que vous oeuvrez à faire pour vous même et ce que vous manifestez dans le monde en fait quelque chose de comme ça je sais pas exactement ce que ça va à quoi sur quoi exactement ça va jouer ce n'est à sens ascendant pour chacun d'entre nous je vous partage vraiment moi comment je le mange voit le truc et je pense que chacun va le vivre à sa façon évidemment alors qu'avons nous on a l'ascendant aussi qui est en toujours 1er mai milieu mai on à l'ascendant qui est en signe de la vierge et pour moi le signe de la vierge c'est c'est un signe qui est qui énormément à l'écoute ou énormément observateur attentif il n'est pas toujours patient parce que parce qu'il a la capacité la vierge de voir ce qui ce qui est en déséquilibre un petit peu chez l'autre et ça peut être pour lui une source de d'impatience quand il essaye même avec bienveillance et avec tous tous les moyens mis en oeuvre en lui de faire en sorte que les gens autour de lui puissent aller mieux et voilà il ya quelque chose d'un peu comme ça aussi et c'est le comportement que l'on a donc vis-à-vis des autres pour pour le milieu mai voilà voilà ce que je peux dire et pour la fin mai donc tac 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 je refais juste au focus qu'est-ce qu'il y a qui change et ben on a mercure qui est en gémeaux voilà et le soleil en gémeaux aussi donc mercure auparavant était je vois plus a été en bélier voilà tout simplement il était en bélier et là il passe en gémeaux avec le soleil le soleil qui était en taureau ben là il passe en gémeaux donc là ce que ça nous dit c'est que il y a la mise en lumière pour moi de de façon de penser de façon de penser et et de quelle manière on on transmet notre propre vérité notre propre réalité nos valeurs et tout ce qui nous tout ce qui nous tout ce qui nous traverse en fait parce que mercure c'est aussi ça c'est aussi les infos qui arrivent de manière spontanée à un moment fluide en fait voilà on a mars pour fin mai qui est là qui se retrouve dans le cancer donc là ce que ça me dit c'est que il y a il y a plus de il y a plus de douceur mais il peut y avoir en excès l'idée de vouloir peut-être trop materner et de surprotéger aussi les gens que l'on aime si c'est vis-à-vis de soi on peut aussi être dans 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 la passivité bon je peux dire un peu le manque d'action et le peut-être même la procrastination quelque chose de comme ça ou de façon positive je dirais le côté on se réconforte on se soutient on se prend par la main et on avance voilà avec bienveillance il peut y avoir ces deux cas de figure le milieu du ciel se situe aussi en le 30 mai en cancer donc là aussi c'est le milieu du ciel ça représente la maison 10 en fait donc ce que l'on montre au monde c'est notre en gros notre réussite sociale et le fait que ce soit en cancer et ben voilà ça rejoint cette idée que je viens d'énumérer dans le sens où on aime on aime materner on aime aussi couver les gens que l'on aime on aime aussi être doux avec le monde qui nous entoure parce que oui on est on est aussi dans une société où la violence pendant des siècles a été présente et je pense que oui on a besoin de douceur et qu'on aspire aussi beaucoup plus à ça pour nous accepter tel que nous sommes qu'il y ait plus de tolérance vis-à-vis des uns des autres en fonction de ce que chacun a vécu et où ce que chacun se situe où est ce qu'il en est pas à pas d'accord et en fait on est moins finalement dans une lutte comme on pouvait être finalement en début du mois de mai avec mars en gémeaux où on veut imposer sa vérité et on peut transmettre des choses avec un peu plus de virulence on va dire là on a plutôt je pense fin de mai on se calme on se calme et on transmet ou en tout cas on on accompagne il ya l'idée d'un accompagnement quelque chose de beaucoup plus sécure beaucoup plus doux plus agréable aussi quelque chose un peu comme ça ensuite on a jupiter qui se retrouve en sagittaire c'est toujours pareil c'est la maison qui change par contre donc au départ elle était en en début de mois elle était en maison 4 qui représente le foyer donc donc en fait les recherches que l'on peut faire vis-à-vis de son foyer sur le long terme donc ça peut être voilà comme je disais tout à l'heure les gouffres dans lesquels on se plonge pour aller comprendre pourquoi on se sent mal en soi et chez soi et aussi sur la terre aussi ça va être à plusieurs plans de conscience différents et en fin de mois on est en m3 et en m3 ce que ça me dit c'est pas l'entourage c'est ainsi c'est l'entourage c'est bien ça c'est l'entourage proche donc les et les petits écrits les choses que vous allez accomplir pour vous donc peut-être que pour ceux qui écrivent pour ceux qui sont inspirés pour ceux qui font des études etc il y a l'idée d'une expansion ça va être bénéfique pour vous cette énergie là en fait cette énergie d'expansion de vous plonger à étudier peut-être à écrire il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont en lien avec tout ça il peut y avoir l'idée de sexe donc l'expansion peut être en lien aussi avec ses proches donc ça peut être sa famille d'accord sa famille proche ça va être plutôt les frères les soeurs d'accord ça va on va dire de cette façon là pour la maison 3 ses proches et ses amis on peut dire aussi voilà et ensuite on a neptune qui est en poisson bah toujours parce que neptune est pas près de bouger celui-là mais c'est la maison qui change à l'intérieur de la roue et là on est en m6 donc ce que ça me dit c'est que au départ euh pluton là c'est neptune pardon neptune était en maison 7 donc à les rapports que l'on avait vis-à-vis de l'extérieur de soi et pour la maison 6 là on est beaucoup plus dans la santé et le travail pour la fin mai donc finalement début du mois on veut à tout prix on a cette idée de laboratoire on alchimise on veut chercher on cherche des remèdes et tout fin du mois on est dans la maison 6 la santé le travail donc je pense qu'on arrive en fin de mois à se dire ok la potion en fait c'est moi qui la faut c'est pour moi non pas que ça veut pas dire qu'il faut tomber dans l'égo dans l'égoïsme ou l'égocentrisme c'est pas ça mais en tout cas ça me fait penser à ça et ça me fait rire alors je pense que en fait il est question de se prendre soin de soi aussi je pense qu'à la fin du mois il y a quelque chose de comme ça sachant que ben fin du mois enfin c'est pas vraiment la fin du mois mais la pleine lune et le et le 18 voilà et après on repart sur une lune décroissante et montante donc je pense que à la fin du mois il y aura peut-être un besoin de se calmer ou de voilà vous prendre soin de sa santé quelque chose de comme ça et ce que l'on peut dire d'autre ça fait déjà 30 minutes et va dis donc j'ai pas encore fait le tirage ce que l'on peut dire aussi pour la la fin du mois de mai l'ascendant est en balance donc ça me fait penser aussi à la pleine lune qui se clôture enfin qui se clôture en tout cas la pleine lune du 18 mai est en balance aussi et et en maison 1 aussi donc ce que ça me dit c'est que il y a la capacité en fin du mois d'être dans une harmonisation de ce que vous offrez et ce que vous recevez d'accord pour ceux qui ont du mal à recevoir je pense que la vie est bien faite va vous 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 envoyez plein de clins d'oeil et vous obligez enfin vous obligez entre guillemets à apprendre à recevoir et à accueillir aussi l'amour parce que vous le méritez tout simplement et puis pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'introversion un peu plus voilà à garder les choses pour soi parce que peur de donner peur de souffrir ou quoi bah il peut y avoir un peu quelque chose qui va vous vous bousculer un petit peu de façon à équilibrer cette balance afin que vous vous soyez plus dans le don de vous aussi voilà il y a pour moi cette harmonisation qui se fait à la fin du mois de mai voilà 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 donc ça c'était le focus pour le thème astral que je vais donc partager sur tous les signes parce que c'est donc général donc je vous invite évidemment à aller voir votre propre thème astral et en fonction de où est-ce que votre mercure votre mars votre soleil votre votre ascendant votre vénus qu'est ce que j'ai oublié en fait votre thème astral à vous propre en fonction de votre date de naissance voilà va vous indiquer quelle est la plus importante la plus dominante et en fonction de là de ce que j'ai pu énumérer sur le général et ben vous allez pouvoir peut-être mieux mieux comprendre aussi voilà c'est l'invitation en tout cas voilà faites comme bon vous semble toujours moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous transmettre ça parce qu'en plus j'adore j'apprends plein de choses en même temps donc c'est super voilà donc ça c'est l'introduction et maintenant hop je vais enlever ça et je vais commencer le tirage pour les signes du lion donc c'est parti on y va avec l'oracle de béline je demande s'il vous plaît ce que les anges qui m'entourent qui m'accompagnent nous entoure nous enveloppe de leur lumière d'amour et de protection de sagesse afin que les messages qui soient reçus et transmis soient accueillis avec le plus d'amour de bienveillance et et je demande à ce que le livre arbitre de chacun soit respecté pour mon plus grand bien et celui de tous alors on va voir pour les énergies s'il vous plaît négatives pour les signes du lion oula tout ça déjà alors on a eu le procès la renommée la table et les plaisirs ok on a déjà 4 on va voir pour l'énergie s'il vous plaît quelle est l'énergie pour les signes le trafic il y a quelque chose de fatal qui se tranche ici super on a la saturn qui est bien là dans le changement super il ya un j'arrive une chose à la fois presse il ya apprends à te calmer oh magnifique on a l'union en énergie qui intervient en tout cas pour moi c'est l'esprit là où on a aussi l'intelligence et la famille ok je voulais remontrer au tout au fur et à mesure parce que là ça fait des vidéos qui durent quand même assez longtemps alors quelle est la synthèse s'il vous plaît du tirage pour les signes du lion ascendant du lion waouh magnifique on a l'élévation pour la synthèse super on a le bonheur et on a l'amour oh oui super ok magnifique mais en énergie yang je vais vous dire aussi ce qu'il y a pas de panique mais et sous le paquet on a les présents moment présent cueillir les choses du moment présent on va voir avec le tarot de marseille pareil le tarot de marseille maintenant je je prends toutes les cartes parce que j'avais tendance à prendre que les arcades mais les arcades majeures en fait elles sont toutes super intéressantes et en fait j'ai besoin d'aller approfondir encore et encore donc c'est parti pour l'énergie générale du mois de mai du mois de mai pardon pour les signes du lion je demande l'énergie qui les accompagnent pour le mois de mai l'énergie qui les accompagnent pour favorr ouah on a l'as de coupe oh purée avec l'élévation et tout qu'est ce que c'est tout ça elles se sont toutes retournées ça fait beaucoup je vais les prendre et les mettre de côté on a le cavalier de bâton ici donc là l'initiation à aller avec la force de son esprit et dans ses mains d'y aller quoi on n'est plus dans le valet où on est timide, hésitant, en posture de l'enfant là on est beaucoup plus dans le jeune homme qui part à la conquête à la conquête de l'esprit, à la conquête du monde avec sa conscience et tout ce qu'il a envie d'apprendre, a envie de découvrir avec le bâton dans la main l'énergie de feu, l'énergie de connaissance, l'esprit, l'esprit qui porte waouh l'esprit qui porte à aller vers l'as de coupe l'as de coupe c'est le don de partager, le don d'aimer pour moi la coupe c'est l'amour en fait l'as, vous vous rendez compte magnifique c'est une superbe carte quoi qui vous accompagne pour le mois de mai donc pour moi ce que ça me dit c'est une réussite concernant concernant la gestion de ses émotions et concernant l'amour en fait on n'est plus aliéné par ce que l'on a pu penser ou vivre auparavant ce que pouvait représenter l'amour et maintenant c'est comme si on était pleinement confiant et et qu'on accueillait en fait aussi ses émotions sans en être pour autant l'esclave quelque chose de comme ça ici avec le cavalier ce que ça me dit c'est ça c'est qu'il est conscient de ses émotions et il y va avec courage il va vers ses émotions parce qu'il sait que c'est la clé de sa guérison magnifique on a le 3 de bâton le 3 de bâton c'était 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 et oui après le passage des 2 de bâton on a on a le 3 en fait la trinité donc il y a une association il y a deux énergies qui se sont équilibrées pour moi et qui font qui font voir les projets sur du long terme il y a une autre perspective de vie en fait vous voyez les choses de manière vous allez de l'avant en fait c'est ça vous êtes comme face à un lac et vous regardez droit devant et vous savez que c'est par là-bas qu'il faut aller de façon sereine en fait il y a quelque chose de comme ça magnifique là on a la 5, 6, 7, 8 alors 8 d'épée on arrive à la fin d'une la fin d'un schéma la fin de quelque chose qui a pu vous faire souffrir pendant longtemps on tranche une peur quelque chose qui a pu vous assaillir quelque chose qui a pu être même source de désespoir quelque chose d'un peu comme ça je sais pas pourquoi elle sort celle-là on va voir on en a deux autres on a la 3 d'épée et on a 5, 6, 7, 8, 9 d'épée donc là ce que ça me dit c'est que il peut y avoir en fait une hésitation encore une hésitation soit à trancher des liens parce que vous savez pas exactement ce qui va se passer en changeant des habitudes donc vous vous attachez à quelque chose qui est présent depuis longtemps vous préférez parce que ça vous rassure et ça vous sécurise ou au contraire vous passez cette espèce de deuil un deuil il y a un deuil en fait pour moi parce qu'en plus on avait la fatalité avec le yin donc il y a un deuil, il y a quelque chose qui s'opère en vous concernant les pensées en fait, les croyances pour moi il y a une nouvelle conscience, une nouvelle manière d'aimer, de vous aimer et ça passe aussi par bah évidemment ça ne passe que par soi au départ en fait et et en fait il y a ce travail je pense de, enfin ce travail c'est pas le terme mais c'est le je dirais cette oeuvre que vous pouvez accomplir, que vous accomplissez pour vous de prendre soin de vos de vos blessures voilà, en allant prendre soin de de vos peurs, de ce qui a pu être source de trahison de souffrance en lien avec le passé ici on a le 3 de bâton, on a l'as de coupe vous avez vraiment ces capacités de pouvoir justement guérir plein plein de belles choses quoi donc en fait ces épées je sais pas pourquoi soit il y a une difficulté à changer ça ou c'est en cours pour vous en tout cas c'est sorti donc je pense qu'il fallait que je le dise allez on va commencer avec le bédine parce que là ça fait déjà 8 minutes, moi ça va pour l'énergie yang, donc l'énergie masculine ce qu'on a eu ici c'est le procès vous voyez on a mars on a mars et on a la renommée ici donc pour l'énergie masculine c'est à dire que vous êtes dans une dans une conquête de vérité et de ce qui vous est juste en fait de ce que vous avez à défendre et oui vous avez raison vous avez raison aussi de transmettre les choses qui vous sont justes les choses qui sont là qui passent par le coeur qui passent avec ce que vous avez vécu avec ce que vous avez à offrir et il y a l'idée d'une renommée donc peut-être que pour certains d'entre vous il y a un conflit là qui s'est opéré que ce soit de l'ordre du professionnel de l'ordre de quelque chose que vous avez entamé qui est en cours de procès il y a peut-être l'idée d'une justice l'idée de rééquilibrer quelque chose de comme ça et en fait il y a la renommée donc au final de défendre aussi son point de vue pour moi ce que ça me dit c'est que il y a une source de renommée derrière il y a quelque chose qui porte ses fruits vis-à-vis de ce que vous défendez pour vous donc il y a l'idée d'une justice pour moi en énergie yang super et il y a aussi et l'amour la table et les plaisirs donc en fait vous aimez partager prendre du bon temps avec les autres aussi vous aimez défendre vos valeurs vous êtes confiants sûrs de vous il y a un côté attention quand même j'impose ma vérité les lions on se calme quand même je fais le petit clin d'oeil puisque c'est quand même dans le yang donc voilà et à la fois il y a aussi tout cet amour toute cette douceur toute cette bienveillance ou cette envie de partager sa coupe de la vider aussi pour certains ça peut être aussi ça des fois le partage c'est pas seulement de chercher à donner que le bon côté de ce que l'on veut ou ce que l'on pense de nous d'être entier je pense que ça passe aussi par ça ces moments où des fois on est vulnérable et parfois on a besoin de pleurer ou on a besoin de se confier on a besoin de vider sa coupe en fait ça fait aussi partie d'un partage humain et pour moi ce que ça me dit ici c'est qu'avec cet amour là c'est un plaisir en fait de retrouver cette harmonie de retrouver cette... vous jouez votre propre corde ici vous voyez il y a une harmonie pour moi quelque chose qui vibre votre propre votre propre note voilà super je sais pas ce que c'est cette idée de conquête là au départ le procès ça va parler à chacun bien peut-être que pour certains qui sont peut-être en couple il y a peut-être l'idée d'une lutte un compli, un truc comme ça mais qui finalement je pense peut-être ça pèse à travers les échanges et le partage autour de la table le partage de comment est-ce que je me sens et pourquoi je réagis de manière si virulente et pourquoi est-ce que là je suis comme ça parce que je me sens juste tout simplement comme ça parce que j'ai peur ou parce que je réagis de manière vive parce que j'ai un manque de confiance enfin voilà c'est des exemples que je cite mais je pense qu'il y a l'idée d'authenticité autour d'une table c'est aussi de partager ben voilà sa coupe et donc sa vérité et les choses par lesquelles on passe et voilà et c'est aussi source de plaisir et de retrouver davantage ben ouais ce plaisir en fait de vivre de jouer de la vie jouer sa propre note jouer sa propre corde sa corde, sa corde bocale aussi donc peut-être le moyen d'exprimer le moyen de transmettre le moyen de donner voilà quoi que vous entrepreniez ou que vous partagez de vous-même même quand des fois on est triste on pense qu'on montre des choses pas cool en étant triste mais en fait ça fait aussi partie de nous on est pas là à être tout le temps tout joyeux il y a aussi ça et en tout cas je sais pas je sais pas pourquoi je le dis mais en tout cas je sais pas c'est là pour ce qui est donc de l'énergie digne alors là on a le trafic ici avec mercure donc là ce qu'on disait en début de avec le thème vous voyez avec mercure l'idée de des choses qui arrivent les idées qui arrivent de façon assez fulgante dans le bélier en début de mois de mai ce qui peut se passer c'est que il peut y avoir des blocages qui restent aussi à la tête d'accord il peut y avoir ce côté là et l'idée là parce que c'est en énergie digne donc soit on accepte on accueille aussi toutes les infos qui arrivent et qui ont juste besoin de prendre corps d'accord dans votre vie dans votre corps et de manifester donc est-ce que vous êtes dans l'accueil de ces deux énergies question et on a aussi la fatalité donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est en lien ici à à accepter d'accueillir cette polarité là je pense que pour beaucoup d'entre nous il y a un on a tous en fait je pense une facilité plus qu'une autre voilà pour quelqu'un qui est très rationnel d'être intuitif c'est quelque chose qui peut être un peu plus compliqué pour quelqu'un qui est très intuitif et bien de devenir rationnel enfin de nourrir un peu plus ce côté rationnel c'est aussi on va dire une étape quoi un petit challenge même si il n'est pas des moindres en fait je parle pour moi c'est perso mais ce que je veux dire c'est que voilà il y a l'idée de quelque chose qui est fatal en fait qui va arriver vous êtes en fait la vie est bien faite c'est à dire que même si vous luttez à ce changement ou à cette énergie qui veut vous traverser vous verrez que soit vous aurez des manifestations physiques qui peuvent se présenter qui vont vous indiquer à quel endroit ça bloque donc soyez attentif à ça soit c'est à vous aussi de trancher trancher des habitudes est-ce que vous avez du mal à trancher une habitude qui est là depuis longtemps quelque chose d'un peu comme ça pour l'énergie féminine vous avez une difficulté à équilibrer peut-être les le masculin et le féminin mettre en conflit soit avec l'un soit avec l'autre donc est-ce que ça remonte à quoi ça à l'idée d'un papa de maman il y a peut-être les quelque chose de comme ça il y a quelque chose qui se tranche en tout cas alors peut-être qu'il y a une guérison ouais ça me dit ça aussi une guérison qui se fait de manière que vous ne contrôlez en fait pas du tout et qui est juste un passage que vous allez vivre qui est obligé il y avait quelque chose de fatal là-dedans dans cette guérison quelque chose qui va changer pour vous et la suite ta 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 ce qu'il y a ici c'est que dans l'esprit on a l'union et ici pour moi c'est l'union du coeur sacré l'amour sacré les choses que l'on que l'on conscientise peut-être pas encore sur la manière d'aimer de manière divine et pourtant c'est dans l'esprit l'esprit c'est le feu le le il y a quelque chose de comme ça qui intervient donc soit il y a une rencontre soit il y a une prise de conscience sur ce que représente l'amour au divin et en lien avec cette relation peut-être que vous vivez soit déjà pour certains d'entre vous soit qui va se créer pour moi il y a l'idée vraiment d'une union sacrée et d'une union sacrée qui qui engendre des changements qui sont assez conséquents dans votre vie et ça c'est pas c'est pas des changements moindres c'est ouais il y a quelque chose de comme ça alors ce qu'il y a aussi dans le centre c'est là alors on a l'élévation donc là ce que ça me dit c'est qu'il y a l'idée d'une guérison en lien avec cette réunion alors est-ce que vous l'accueillez cette réunion je pense que peut-être que pour certains il y en a qui ont peur de l'accepter et qui luttent et pourtant il y a une fatalité ici c'est de rompre quelque chose qui est là depuis très longtemps avec Saturne une peur peut-être une peur de s'ouvrir à une autre forme d'amour une peur peut-être de s'engager dans une autre histoire peut-être une peur d'accomplir quelque chose dans sa vie soi aussi individuellement de se responsabiliser quelque chose de comme ça et là l'élévation pour la synthèse donc ce que ça me dit c'est qu'il y a une une fondation sécure qui est beaucoup plus en lien c'est à dire que là on sort d'un système alors il y a la pyramide ok mais pour moi l'élévation ce que ça me dit c'est sortir du schéma pyramidal justement c'est sortir de cette idée de de vouloir sauver tout le monde de vouloir de vouloir contrôler le monde ou de se sentir aussi parfois en victime dans ce monde il y a pour moi l'élévation ce qu'elle vient me dire c'est qu'on sort d'un schéma comme ça pour s'élever et grandir vers autre chose et ce qu'il y a juste au dessus c'est l'union l'union des deux coeurs sacrés donc pour moi c'est s'unir au divin c'est s'unir à son essence quoi donc magnifique pour moi il y a une belle évolution il y a une compréhension d'un schéma avec lequel vous là vous comprenez en fait des façons de penser des façons de faire et des peurs en lien avec des pensées assaillantes qu'il y a pu y avoir auparavant avec le tarot et avec cette élévation et ici ce bonheur regardez on a l'amour au milieu donc vous savez recueillir finalement tous les fruits de vos efforts et les cadeaux de chaque jour c'est à dire que chaque rencontre que vous pouvez vivre elle vous apportera forcément une clé une source d'enrichissement quelle que soit cette relation même si c'est une relation pervers narcissique même si c'est une relation destructrice toxique même si c'est une belle histoire en fait dans tous les cas vous allez soit cheminer en fait c'est dans tous les cas pour moi à mon sens vous cheminez toujours pour vous même dans ce que vous avez à entreprendre pour vous à vous respecter à vous aimer et à vous ouvrir aux autres aussi donc c'est tout ce voilà et là il y a l'amour vraiment des deux coeurs encore au milieu magnifique pour moi il y a un travail de fait qui est alchimisé quelque chose interne qui fait que ça vous élève et certainement vous relie en tout cas vous connecte davantage à à cette relation sacrée plus vous vous respectez plus vous vous écoutez plus vous œuvrez pour l'élan de votre coeur et non plus que par votre mental bien que le mental soit aussi un très bel outil qui nous aide à accomplir donc plein de choses dans notre vie dans nos projets etc il faut pas qu'il soit totalement le maître il faut aussi qu'il laisse de la place en fait à son coeur et ça c'est à vous aussi de gérer ça et voilà pour le résultat ici on a la famille et on a l'intelligence donc là ce que ça me dit c'est que il y a l'idée d'un amour d'un amour qui est tellement parce que de toute façon le lion il aime donner il aime donner de lui il aime rire il est solaire il aime être présent il aime être dans la joie il aime parfois c'est beaucoup beaucoup pour d'autres parfois c'est même envahissant ça peut être écrasant aussi parce que selon à quel degré on incarne ça ça peut aussi faire ça dans tous les cas ce que ça me dit c'est que en fait dans le résultat il y a l'idée de d'amener tout cet amour dans votre famille dans votre foyer la famille qu'est-ce que ça représente aussi pour vous la famille pour moi c'est vaste c'est pas que sa famille biologique c'est la famille des gens que l'on rencontre tout le long du chemin c'est les âmes avec lesquelles on tisse des liens c'est aussi bah ouais toutes ces rencontres en fait c'est l'humanité pour moi la famille et là on a l'intelligence ici à côté avec le livre ce grand livre ouvert éclairé d'un d'un chandelier à cette branche c'est comme si ça venait éclairer ces sept mondes subtils que l'on venait découvrir à travers ce grand livre qu'est la vie et ce monde infini qu'est l'humanité l'idée de guérir d'aller accompagner les gens il y a quelque chose de comme ça d'un foyer de quelque chose que vous retrouvez pour vous en vous en allant vous ouvrir davantage au monde extérieur vous vous découvrez à l'intérieur est-ce que vous n'acceptez pas à l'extérieur bien souvent bah c'est un conflit de quelque chose qui ne fonctionne pas qui est désharmonieux à l'intérieur et c'est là qu'on a besoin d'aller transmuter alchimiser couper trancher des fausses croyances des fausses idées concernant ces valeurs concernant les capacités que l'on a à pardonner à aimer à être à donner et à recevoir il y a quelque chose de comme ça en tout cas c'est un super beau tirage je trouve pour vous les signes du lion pour ce mois de mai on va demander le yiki ou allez le yiki petite carte le yiki pour les signes du lion s'il vous plaît une carte complémentaire donc elle aussi c'est des nouvelles cartes que j'adore il y en a 64 donc ça fait beaucoup à apprendre enfin ça fait beaucoup en ce moment ça y va il y a plein plein de choses à faire on aime bien découvrir on aime bien apprendre alors elle veut venir ou il faut aller la chercher la 18 la montagne sur le lac je crois que c'est la montagne sur le lac je vais vérifier elle est belle hein j'adore elles sont très épurées et en même temps elles sont plein de sagesse regardez même derrière je les trouve jolies il y a un côté un peu psychédélique qui me plaît beaucoup voilà je vous la montre je vais vous lire son message parce que je l'ai plus en tête je sais que c'est en lien avec le vent quelque chose qui est à détruire la reconstruction voilà vent qui souffle contre la montagne un remède est nécessaire ah non mais hey je l'ai pas dit ça au début du le laquet du remède et tout c'est marrant le vent qui souffle contre la montagne abîme les arbres et les lieux où l'on vit remédier à ce qui a été détérioré en agissant attentivement pour éviter à l'avenir les faiblesses et les vulnérabilités magnifique donc là ça vient me faire écho avec mars en fin du mois de mai qui est en lien avec le cancer la bienveillance et la douceur et de se protéger aussi pour éviter de se remettre dans des situations désagréables voire même irrespectueuses pour soi qu'on a déjà vécu d'accord on a pas besoin de revivre vingt fois les mêmes trucs quoi que ça dépend des fois pour comprendre on a besoin je crois qu'on a un peu tous égaux là-dessus des fois on fait plein de fois la même erreur avant de dire ah oui c'est vrai bon voilà l'idée de reconstruction c'est c'est aussi de se mettre dans un espace bienveillant et de prendre soin de ses pensées et de son environnement et de tout ce que l'on oeuvre au quotidien pour pouvoir se reconstruire soi-même donc là il y a cette idée là aussi prenez du temps pour vous quand c'est nécessaire quand il faut aller guérir des blessures quand il faut prendre le temps de discuter quand il faut voilà enfin quand il faut il faut je dis il faut mais c'est une façon de parler évidemment voilà merci Yiki voilà les amis allez on va demander une dernière une carte oracle hop elle a sauté direct le jugement balaye ta crainte d'être jugée tu es quelqu'un de bien il est temps de déverrouiller ton coeur de tout ce que tu as caché à l'intérieur c'est un lien ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin sois seulement toi-même donc arrêtez de chercher à être parfait tout le temps parce que ça c'est vraiment une source de destruction massive quoi peut-être que c'est ça l'idée de mourir à quelque chose de comme ça aussi mourir à une idée à une pensée accueillez-vous telle que vous êtes vous êtes parfait comme vous êtes et où vous en êtes et des fois on se trompe on fait des erreurs et alors c'est quoi c'est de l'apprentissage c'est tout mais je vous la remonte quand même parce que je pense que plus vous allez être authentique plus vous allez être vrai avec vous-même plus vous allez vous aimer et accueillir tout ce que vous êtes à part entière et plus vous allez vous rapprocher de cette essence divine et de cet amour sacré ça serait dommage de s'en priver quand même vous ne croyez pas ? allez voilà et sous le paquet on a résultat positif à ce moment précis tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence tu crées toujours quelque chose alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées ça ça fait les épées qu'on avait au départ afin d'obtenir tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif voilà donc en fait dans tous les cas changez, enfin changez en tout cas cultiver, orienter cette capacité de de gérer en fait c'est vous qui êtes aux commandes de votre cerveau quand même c'est pas le cerveau qui dirige tout à votre place c'est aussi à vous de le tempérer on a quand même un sacré moteur là-haut qui turbine quand même et voilà quand vous voyez que vous commencez à alimenter des pensées négatives dévalorisantes machin et tout oh oh vous reprenez les rênes ok c'est vous les créateurs c'est pas vos peurs voilà les amis, bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura éclairé vous aura apporté plein de choses en tout cas, ou si c'est pas le cas que vous aurez au moins passé un bon moment voilà voilà et puis bah si vous souhaitez participer bah liker déjà la vidéo si vous voulez si vous souhaitez vous abonner bienvenue pensez à cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste les tirages hebdo et mensuels etc je vous invite aussi à à aller sur ma page facebook pour ceux qui souhaitent par exemple bénéficier des soins laochi que je propose pour les pleines lunes et les nouvelles lunes c'est à prix libre voilà donc il y a le lien dans ma description de ma page facebook et pour ceux qui souhaitent un soin un soin et une consultation personnelle et bah je vous invite à aller me contacter dans mon adresse mail que j'ai partagé dans la description voilà et pour ceux qui souhaitent aussi savoir avec quelle carte oracle j'aime bien j'aime bien oeuvrer, transmettre et bah voilà vous avez de quoi dans la description avoir toutes les références et les adresses ou les acheter voilà voilà bon bah sur ce les amis plein de belles choses à vous très beau mois de mai voilà et puis bah je vous dis à très bientôt finissez bien pour ce mois d'avril voilà on va traverser Pâques tout ça c'est cool mangez bien des chocolats faites vous du bien soyez heureux et prenez bien soin de vous vous êtes précieux voilà je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt bye bye